... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, tout compter vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, ils vous promettent de vous dénicher le meilleur tarif en quelques clics. Enquête cette semaine dans Tout Compte fait sur les coulisses des comparateurs de prix, ces plateformes qui fleurissent sur internet et qui sont censées nous aiguiller pour acheter moins cher dans nos achats du quotidien, que ce soit pour l'électroménager, les voyages, le transport ou encore l'énergie. 8 Français sur 10 qui ont régulièrement recours. Alors question, ces plateformes sont-elles vraiment fiables ? Et sont-elles vraiment indépendantes comme on nous l'affirme souvent ? Les équipes de Tout Compte fait ont enquêté. Hôtels, voyages, électroménagers, assurances. Enquête sur l'envers du décor des plateformes comparateurs de prix. Sont-elles vraiment fiables pour payer moins cher ? Et puis enquête sur le phénomène Yuka, l'application Star, qui permet de scanner ses produits alimentaires pour en connaître la composition. Pesticides, sucres, raditifs, tout est passé au crible. 5 millions de consommateurs l'ont déjà adopté. Et pour commencer donc notre première enquête sur l'envers du décor et les coulisses de ces comparateurs de prix qui fleurissent, je le disais, sur Internet, vous allez voir comment ces plateformes se rémunèrent. Nous avons fait de drôles de découvertes en quête signée Marjolaine d'Orne. A deux pas de la tour Eiffel, au cœur de Paris, pour Hugo, 20 ans, et Alice, 23 ans, c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Ce frère et cette sœur, originaires de Toulouse, viennent faire ensemble leurs études à Paris. Ils doivent équiper leur appartement avec un budget très serré et cherchent donc le meilleur prix. Leur quête commence dans cette grande enseigne d'électroménager. Alors, il y avait ça, non ? Oui, ça, c'est pas très cher. Ils veulent d'abord une cafetière filtre. Tu veux que je prenne aussi celle-là ? Bah ouais, au cas où. Et repère celle-ci à 36,99 euros. T'as pris le prix aussi en photo ? Oui, oui, c'est vrai. Ok. On a qu'à aller voir, mais il est plus... Pour le frigo ? Oui, le frigo. Et ils ont donc également besoin d'un réfrigérateur. Donc nous, on a vu celui-là. Mais il n'y a pas de congélateur dedans. Donc si vous aviez l'équivalent avec une petite partie congélateur, ce serait vraiment bien, en fait. D'accord, avec un petit département freezer ou congélateur. Un peu comme celui-là, mais au moins cher, si vous avez... D'accord. Elle aimerait dépenser autour de 100 euros pour un petit frigo avec freezer. Alors, de toute façon, pour aller dans vos budgets, j'aurai un petit réfrigérateur bar qui sera à 95 euros. Sinon, on passe au-dessus des 300 euros. D'accord. Ok. Sur les petits formats, c'est toujours plus compliqué. Oui, d'accord. Et la livraison, elle est incluse ? La livraison sur les produits en dessous de 300 euros, on est sur des livraisons payantes à 29 euros. Pour l'entrée de gamme, avec la livraison, ils en auraient donc pour 130 euros, ce qui fait un petit quai Alice. C'est quand même 30 euros pour une livraison. Donc ça fait vite monter le prix. C'est quasiment... Ouais, c'est un tiers du prix, donc ça fait quand même une grosse augmentation. Ils espèrent trouver un peu moins cher. Et plutôt que de faire le tour de tous les magasins, ils rentrent tranquillement chez eux. Ils se partagent à deux ce 30 mètres carrés qu'ils doivent équiper. Ce qu'on cherche de manière assez urgente, parce que sans frigo, c'est un peu compliqué, c'est le frigo. Donc on a cet espace-là, ce qui fait qu'on est limité quand même en taille et surtout en budget. Pour trouver un frigo dans leurs moyens, ils vont finalement avoir recours à un comparateur de prix. Attends, la hauteur, on a dit moins de 85 cm. Et en haut, tu peux classer par prix. Ah oui ? On met les moins chants en premier ? Ouais. Alors, donc... Celui-là, il a l'air pas mal. Et il y a la livraison incluse 119,99 euros avec la livraison contre 130 euros en magasin. On gagne 10 euros pour un produit qui correspond davantage à nos attentes. Oui, en plus. Donc ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est sûr. Il trouve aussi une cafetière à 18 euros sans la livraison. Les comparateurs de prix. Pour tenir notre budget, nous sommes très nombreux à les utiliser. Il y a quel coût ? Le dénicheur, Idealo ou encore Google Shopping pour les grands généralistes qui vous permettent de balayer quasiment tous les produits et services. Il y a aussi les comparateurs spécialisés dans les assurances, les banques et même depuis peu, le gaz et l'électricité. 8 Français sur 10 auraient l'habitude de se tourner vers eux pour faire des économies au moment d'un achat important. Alors peut-on leur faire confiance ? Sont-ils indépendants des marques ? Les comparateurs sont-ils les alliés ou les ennemis du consommateur pour faire de bonnes affaires ? Notre enquête commence à Paris, chez le pionnier du secteur. Nous sommes chez QuelCou. Le comparateur est visité par 300 000 personnes par jour et il est dirigé par Nicolas Jornet. En plus, il n'est pas cher, il ne fait que des pronoms. Il y a une ombre qui plane ici, celle du créateur du site, l'une des grandes figures de l'Internet en France. Je vais vous présenter Pierre Chapaz qui est le fondateur de QuelCou. A la fin des années 90, cet ancien d'IBM est le premier en Europe à créer un comparateur de prix. À l'époque, en 99, on était en plein boom d'Internet. Le e-commerce venait d'arriver sur le marché français et donc le nombre de e-commerçants était en pleine croissance. Ça permettait vraiment de guider les internautes effectivement dans leurs recherches, dans leurs achats, en trouvant des prix moins chers, chose qui était assez fastidieux à faire dans le monde physique. En 2004, le comparateur de Pierre Chapaz est revendu 475 millions d'euros. Il appartient aujourd'hui à un fonds d'investissement anglais. Alors comment ça marche ? À la base, il y a un programme informatique très sophistiqué qui permet de balayer le web et de recenser les prix des e-commerçants. Ce sont les lignes de code de notre algorithme qui est le socle de notre entreprise et qui permettent d'améliorer la pertinence et la rapidité de réponse pour les résultats de recherche de nos internautes. On utilise les données envoyées par nos marchands, on les retraite, on les simplifie pour pouvoir les retranscrire à l'écran de façon simple pour les utilisateurs. Alors cette belle machine permet-elle de balayer tout le web et de ne rater aucune bonne affaire ? En fait, pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, chez QuelCoup, la plupart des salariés ne sont pas là pour améliorer la puissance informatique du comparateur. Monsieur, vous faites quoi ? Je suis commercial. Monsieur, vous faites quoi ? Je suis commercial. Vous faites quoi ? Je suis commercial. Moi, je suis commercial. Directeur commercial. Il y a tout simplement 70 commerciaux sur un total de 170 salariés. Cette petite armée recrute les marques qui apparaîtront sur le site. En fait, un comparateur, c'est un peu comme un magasin où sont référencées les marques, mais par ordre de prix. On référence uniquement les offres des marchands avec qui on a un accord commercial passé via notre équipe commerciale. Tous les marchands ne souhaitent pas être référencés sur un comparateur de prix. C'est leur choix. Chez eux, il y a 5000 marques. Alors pourquoi ces enseignes sont-elles prêtes à payer pour apparaître ? Mais Saline est l'une des commerciales de quel coup ? Ce jour-là, à Montreuil, en région parisienne, elle se rend au siège de ce site de vente d'articles de montagne avec lequel le comparateur a passé un contrat. « Bonjour ! » « Bonjour, Julien. Ça va ? » « Bonjour, bienvenue. » « Merci. » « Super. » Julien Jérémy, l'un des patrons du site, voudrait booster les ventes de quelques-uns de ces produits, dont cette veste de ski. « Là, t'as une veste de ski de chez ***. » « OK. » « Un modèle qui s'appelle la 724. » « Blanquille. » « Alors, attends, je me lance. » « Tu vas voir le... » « Hop. » « Alors, c'est le modèle homme, mais... » Elle sera en vente à 399 euros. Il voudrait aussi écouler les stocks de cette tente pour glacier. « Format 2 places, donc qui est le gros du marché. » À 500 euros. « Ça a l'air assez confort, hein. » « Il n'y a pas de risque de pluie, il n'y a pas tout ça. » « Ah, écoute, on est plutôt pas mal. Je vais rester ici, moi. Allez, salut. » Ces produits vont se retrouver sur le comparateur et quand les consommateurs les choisiront, ils seront immédiatement renvoyés vers le site de Julien. Voilà pourquoi il a passé un accord avec eux. « On a une base de clients qui revient, qui est régulière, qui fait du bouche à oreille. On a aussi besoin d'être découvert par plein d'autres gens. Le marché est énorme et donc on a besoin d'outils comme le vôtre parce que spontanément, la plupart des clients vont sur des comparateurs de prix. » Évidemment, cette visibilité supplémentaire n'est pas gratuite. Bien au contraire. « Comme tu le sais, on a un business model, un modèle économique qui fonctionne au coup par clic. Donc, en moyenne, on est à 19 centimes sur ce type de produit. « À chaque fois que quelqu'un va venir par votre intermédiaire, il y a une commission qui s'applique et nous, on a gagné un visiteur de plus. On a fait rentrer quelqu'un de plus dans notre magasin. » « C'est ça. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne. » En moyenne, les marchands affiliés dépensent 3 000 euros par mois pour figurer sur le site. En résumé, vous l'avez compris, quand vous utilisez ce type de comparateur, vous allez trouver la meilleure offre, certes, mais parmi les commerçants qui ont accepté de payer. Sur le site de QuelCou, c'est même écrit de manière très claire. « Ce comparateur est une plateforme de référencement non exhaustif d'offres de sites marchands contre rémunération. » « Tout est indiqué clairement comme le veut le Code de la consommation et c'est ce qui est imposé à tous les comparateurs de prix. » En effet, depuis 2016, la loi Hamon précise que tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer aux consommateurs une information loyale, claire et transparente. Alors, est-ce toujours si clair que ça pour le consommateur ? À Paris, à deux pas de la place de la République. « On se fait notre point bi-abdomadaire comme convenu. » Nous sommes chez Assurland, le premier site comparateur d'assurance. Olivier Moustakakis en est le fondateur et le directeur général. Il fait le point avec ses équipes marketing. « Et comment on avance par rapport à ça ? » « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a réfléchi à mettre le panel plutôt à gauche avec le wording plutôt à droite. » « On peut préparer une version comme ça et la tester ? » « Oui. » « Pour voir si on a des stats de performance plus meilleures. » Leur site est de plus en plus fréquenté. Il faut dire qu'ils promettent d'importantes économies jusqu'à 33%. d'ailleurs, sous nos yeux, l'un des commerciaux va faire en sorte de tirer les prix vers le bas. Bertrand Geoffroy a remarqué que l'une des compagnies d'assurance qui est en contrat avec le comparateur a un problème de tarif. « On note un décrochage de son positionnement tarifaire, c'est-à-dire que son offre est moins compétitive et tout d'un coup depuis le mois de septembre. » Il va l'appeler pour l'alerter et lui demander de faire un effort. « Bonjour, Bertrand. » « Écoute, je t'ai appelé, c'était pour faire un petit point sur les performances de ton offre sur le panel. Il y a eu un décrochage au mois de septembre. D'accord. » je voulais savoir si d'une part, toi, tu avais fait évoluer ton tarif récemment. » « Écoute, non. C'est plutôt pas une bonne nouvelle en fait ce que tu dis. » « D'accord. Je pense que j'ai une explication. On a récemment intégré un grand nom de l'assurance sur le panel et je pense que c'est ce nouvel acteur qui vient manger un petit peu des parts de marché chez nos autres partenaires. « Ok. » « Donc il faudrait voir si toi, en interne, tu as la capacité d'adapter ton tarif pour essayer de contrer ça. » « Ouais. » « Merci à toi alors. A bientôt. » « A très bientôt. Merci de ton appel. Au revoir. » Le comparateur travaille comme ça avec 78 compagnies d'assurance contre rémunération. Et d'ailleurs, comme le veut la loi, ils sont clairs avec le consommateur à chacune de ses recherches. « Cette liste ne représente pas l'ensemble des offres du marché. Assurland ne perçoit pas de rémunération sauf si vous choisissez l'une d'entre elles. » Mais il y a une autre information qui n'apparaît pas forcément au premier regard. Ce sont les noms de certains de leurs propriétaires. Nous avons demandé à Olivier Moustakakis de nous montrer l'endroit où c'est mentionné sur son site. « Il faut juste aller sur là où elles sont indiquées, c'est-à-dire là où elles doivent l'être dans les mentions légales. Vous avez tout le détail. » Pour cela, il faut cliquer en bas de la page d'accueil et en effet, au milieu de ce texte, on peut lire. « Les utilisateurs reconnaissent avoir été informés que le groupe Covea détient 10% du capital. » Et si on fait une petite recherche sur Internet, on se rend compte que Covea est un groupe d'assurance qui rassemble la GMF, MMA et la MAF. Alors le fait que ces 3 compagnies soient présentes au capital du comparateur a-t-il des conséquences sur le fonctionnement du site ? « Ça y met un peu un doute quand même pour le consommateur. » « Ça n'est pas de doute parce qu'on affiche tout le monde et tous les gens qui nous restituent. Au contraire, c'est une force parce que ça permet d'afficher des marques connues. Voilà, donc on a un panel qui est très large et représentatif qui permet à l'internaute de trouver chaussures à son pied. » Selon le directeur général, toutes les compagnies d'assurance avec lesquelles ils travaillent sont traitées de la même manière. Mais à entendre certains professionnels, la présence d'assureurs à son capital pourrait avoir un effet sur le comparateur. « Il est l'heure, on démarre la réunion ? » À quelques kilomètres dans la capitale, nous arrivons cette fois-ci chez Fluo. « Fred, on attend combien d'utilisateurs ? » « On va se situer dans les 2000 utilisateurs sur les 4 jours avec un gros pic sur la première journée comme on l'a vu dans les campagnes précédentes. » « On renforce l'équipe de tes experts ? » « Oui, on va renforcer l'équipe et puis on va aussi... » pour faire le tri et éventuellement en remplacer dans le but de dépenser le moins possible. Et le créateur, Jean de Casté, est critique envers Assurland. « Allez, on y va. » « Ouais. » Devant nous, il va faire semblant de rechercher sur le site un contrat d'assurance auto. « 50% de bonus depuis 3 ans. Voilà. j'ai fait 0 sinistre et je vais prendre du tout risque. » Et voilà le résultat. MMA, l'AMAF et la GMF sont dans les 5 premiers. « Ces 3 assureurs, 1, 2 et 3, font partie du même groupe que le comparateur que nous voulons utiliser. » Selon lui, les compagnies d'assurance au capital du comparateur et les autres ne seraient pas tout à fait sur un pied d'égalité. « Quand vous avez des assureurs qui possèdent un comparateur, les assureurs qui ne possèdent pas de comparateur peuvent se sentir un peu lésés parce qu'effectivement tous leurs secrets de fabrication sont mis à disposition de leurs compétiteurs. » Mais Jean De Casté n'apporte pas de preuves pour appuyer ses dires. Et de toute façon, le consommateur n'est pas lésé. Quoi qu'il arrive, il aura toujours au final le prix le plus bas parmi les assurances qui apparaissent sur le site. des comparateurs qui sont la propriété de marque ou bien encore qui proposent seulement les produits des enseignes qui ont payé pour apparaître. Alors y a-t-il un autre modèle ? Un modèle de comparateur plus indépendant et qui prenne en compte l'intégralité de l'offre du marché. Dans les environs de Montpellier, un homme pense l'avoir trouvé. François Cancès aime profiter de son extérieur et faire des barbecues. « Ben voilà, je fais cuire quelques chipolatas. » Il a réussi à se payer ce modèle d'une marque célèbre qui était affichée à un certain prix en grande surface. « C'est un barbecue qu'on avait autour des 99 euros histoire de ne pas passer la barre de la centaine. Et c'est un barbecue de mémoire que j'ai dû avoir autour de 69 euros. Donc ça fait déjà une bonne réduction. » Ce petit entrepreneur arrive aussi à souvire sa passion pour la spéléologie à moindre frais. « Donc ici, par exemple, la tenue que j'utilise à chacune de mes sorties. Pareil. 25 % moins cher. » Il l'a eu aux environs de 105 euros au lieu de 150. Très bonne affaire également pour cette lampe frontale résistante et étanche. « Ça, c'est une lampe que l'on trouve dans le commerce autour de 350 euros. j'ai eu effectivement cette lampe autour des 220 euros. » Et pour faire ses bonnes affaires, il n'a pas eu à passer des heures devant des comparateurs. Il ne s'est pas donné beaucoup de mal. Comme aujourd'hui, où il cherche pour son fils étudiant un aspirateur. « Voilà, je vais aller chercher un tarif de référence. » Il trouve en quelques secondes sur un site marchand ce modèle à 199,90 euros. Et comme il a installé sur son ordinateur un comparateur d'un nouveau genre, il a immédiatement cette fenêtre qui apparaît. « Vous trouvez ça trop cher ? Je le veux moins cher. Demandez aux shoppeurs de vous trouver un meilleur prix. C'est leur spécialité. Automatiquement, ça va m'envoyer vers le site. Demande publiée. Les shoppeurs sont sur le coup. Vous recevrez leur trouvaille par e-mail. » Alors, qui sont ces shoppeurs ? Ils sont 10 000, regroupés derrière le site « Crush Shopper », un comparateur collaboratif. En fait, c'est une communauté de passionnés un peu geeks qui aiment les défis. Un peu plus loin, toujours dans l'agglomération de Montpellier, Arthur en fait partie. Avant tout, cet étudiant en graphisme est un passionné de dessin. Mais il passe aussi chaque jour beaucoup de temps sur Internet. Et pour lui, chercher le meilleur prix pour le compte des autres, c'est comme un jeu où il veut être le plus fort. Comme pour l'aspirateur de François, notre passionné de spéléologie. Il était au départ à 199,90 euros. Mais un autre shoppeur de la communauté, on a déjà trouvé un à 134,60 euros. Arthur va tenter de faire mieux. aspirateur. Je vois ce que Internet me propose, on va dire, dans ce qu'il a de plus classique, de plus référencé. Mais il a des adresses moins fréquentées, de bons connaisseurs du web. Moi, en l'occurrence, je connaissais un site qui fait ce genre d'aspirateur. Il y a un site pas très connu que la plupart des internautes ne connaissent pas. En l'occurrence, il a 129,89 euros. À comparer, au prix de départ, soit 70 euros de différence. Il copie le lien que pourra récupérer François pour acheter son aspirateur. C'est tout simple. Hop là, je colle le lien. Je valide. Ce travail, Arthur le fait une demi-heure par jour pour défier les autres geeks et pour une somme symbolique. Moi, j'ai 1265 points. 1265 points fait 12,65 euros. C'est pas pour l'argent que je fais ça, c'est pour le... Par le truiser, le pouvoir de service. Et si je peux économiser 10 euros ou 20 euros quand j'aurai plus de points, c'est un bonus. Alors, qui a eu l'idée d'utiliser cette main-d'oeuvre quasiment gratuite ? C'est une jeune femme de 38 ans qui travaille chez elle. Marie-Cécile de Faucigny s'est inspirée d'un site aux Etats-Unis qui fonctionne de la même façon. Et elle a créé sa start-up l'année dernière. Pour faire rentrer de l'argent, elle a, comme les autres comparateurs, des marques qui payent pour apparaître sur son site. Mais avec une nuance. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne limite pas les résultats sur CrossShopper aux annonceurs avec qui on a des partenariats et qu'on laisse bien toutes les réponses de la communauté. Ce qui fait l'intérêt notre service et ce qui nous démarque aujourd'hui sur le marché. Alors, comment cela se traduit-il ? Sur le site, il y a d'un côté les trouvailles des geeks qui ont, selon elles, cherché les bons prix pour les clients en toute liberté. Mais également un espace où apparaissent des bonnes affaires. Mais cette fois-ci, les marchands ont payé pour figurer à cette place. Ce nouveau comparateur, créé il y a un an, a déjà été utilisé par 120 000 personnes. Alors, il y a ceux, on vient de le voir, qui vous promettent de vous accompagner pour payer moins cher et il y a ceux qui vous aident aussi à manger mieux. Connaissez-vous Yuka ? Yuka, c'est l'application Phénomène, téléchargée déjà plus de 5 millions de fois. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Elle permet de scanner vos produits alimentaires pour en connaître la composition exacte. Sucre, sel, additif, tout s'affiche en quelques secondes. Alors là encore, que cache cette incroyable réussite ? L'application est-elle vraiment fiable, vraiment indépendante ? C'est une enquête signée Juliette Amance. En plein cœur de Paris début septembre, deux frères ont convié leurs amis à leur crémaillère. François et Benoît Martin n'ont pas décidé de prendre une colocation. Bienvenue chez Yuka. Ce bel appartement, c'est en fait le nouveau siège de leur start-up devenu incontournable, Yuka. Alors du coup, vos gros, ils sont où ? Alors là, en gros, c'est là où on bosse. Là, on a décalé les tables. Moi, je bosse ici. On a la table de tech ici, en gros, et la table de com et services clients ici. Donc c'est assez couché. Là, c'est les filles, là, c'est les garçons. Là, c'est les filles, là, c'est les garçons. Avec leur amie Julie Chapon, ces développeurs informatiques ont conçu cette application au logo rigolo, une carotte qui nous aiderait à mieux manger. C'est des carottes ? Les mini-carottes. Elles sont des carottes ici. Merci. On en était à peu près là il y a deux ans et on a un petit peu grandi maintenant. Lancé en janvier 2017, la carotte a bien poussé. Dernière grosse news. On a, comme certains l'ont vu peut-être aujourd'hui sur Facebook, on a passé la barre des 5 millions d'utilisateurs. On l'a fêté en vrai un peu en retard. Donc encore une fois, un grand merci pour nous avoir soutenus depuis le début parce que si on en est à 5 millions aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez aidés dès le début et on voulait avoir l'occasion de vous le dire tous ensemble. Donc merci à vous. ces jeunes entrepreneurs ne cherchent pas à faire fortune mais juste à améliorer la qualité de notre alimentation. Tant qu'on existera, c'est qu'il y aura des problèmes dans la composition des produits et dans la transparence de la composition. Donc l'objectif, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de nous en fait. Sauf que pour l'instant, de plus en plus de Français ne peuvent pas se passer de ce genre d'application qui traque la malbouffe dans les caddies. Additifs, calories, graisses saturées, sucre, la chasse aux mauvais aliments est ouverte. Grâce à plusieurs applications spécialisées, il est possible de scanner le code-barre d'un article pour découvrir en temps réel sa composition. Avec des étiquettes alimentaires décortiquées et des produits notés, leurs utilisateurs font désormais le tri dans leur placard. Donc ça, c'est les produits qu'on mangeait quasiment quotidiennement ou que les enfants mangeaient quotidiennement et qu'on a complètement arrêté d'acheter parce qu'ils sont tous notés mauvais. Pour guider les consommateurs, le gouvernement avait pourtant tenté d'imposer aux industriels un code couleur, le Nutri-Score, à grand renfort de publicité. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Sous la pression des lobbies de l'agroalimentaire, ce logo est devenu facultatif. En créant leur propre application, ces fondateurs réussissent là où l'État a échoué. Un succès fulgurant qui oblige les industriels à modifier leurs recettes même s'ils s'en défendent. C'est pas la position qui va influencer nos choix. Pourtant, certains fabricants feraient tout pour être adoubés par la fameuse application. Mais qui sont ces trentenaires aux visages juvéniles qui parviennent à bousculer les géants de l'agroalimentaire ? Comment fonctionne leur système ? Les données sont-elles fiables ? Enquête sur une application phénomène et sur une aventure citoyenne. Le mercredi matin, c'est jour de course pour Catherine. Aujourd'hui, ses fils l'accompagnent. Là, par là, chérie. Augustin. Allez, on va prendre un caddie. Depuis un an, cette professeure de français parcourt les rayons de son supermarché smartphone à la main. OK. Alors ça, c'est bon. Avant d'atterrir dans son chariot, tous les produits doivent passer le test. C'est un peu trop calorique. Chérie, je pense que c'est pas bon non plus. On vérifie ? Oui. Avec elle, Catherine scanne le code barre du produit. Instantanément, une appréciation apparaît. Additifs, sel, protéines, sucre, ces ingrédients sont passés au crible. Les qualités et les défauts sont listés du vert au rouge. Ces petits pains industriels, par exemple, contiennent trop d'additifs et de sel. le voyant vire au rouge. Une note tombe. C'est mauvais, c'est trop salé, trop sucré. La note globale est de 7 sur 100, donc c'est vraiment pas bon. Catherine est devenue complètement accro à cette application. Excellent. Ça m'arrive parfois de chercher un endroit dans le magasin où mon téléphone capte pour pouvoir badger des trucs que j'ai mis dans mon caddie quitte ensuite à les remettre en rayon après. Ça a changé votre manière d'épargne de course ? Ouais. C'est plus long. C'est plus long et en même temps c'était plus long au départ mais finalement c'est un temps que je prends volontiers parce que je me dis que c'est pour ma santé, celle de mes enfants, celle de mon époux. Regarde, mauvais, tu vois, tu sais lire Augustin, c'est écrit en rouge mauvais. Regarde, trop de calories, trop de graisses saturées, trop de sel, trop de sucre. C'est vraiment pas bon pour la santé, il faut pas manger ça. La mère de famille a aussi trouvé un allié inattendu. Désormais, quand les enfants insistent trop, l'application fait autorité. C'est pareil chérie, et je vous ai dit que vous ne vous servez pas. Quand ils veulent quelque chose et je dis bah non, c'est médiocre ou il dit que c'est mauvais, ils passent à autre chose vraiment sans difficulté, j'ai même pas besoin de me battre, donc en fait, ça me facilite la vie. Vous reposez les garçons ? Il y a rien au chocolat. N'en déplaise à Joseph, aujourd'hui, il n'y aura pas de gâteau au chocolat dans le caddie, trop de sucre, selon sa mère. Le goût de votre frigo, il a changé ? Oui, il y a des choses qu'il y avait dedans qu'il n'y a plus. Et puis ce qui a changé aussi, et ça je pense que c'est quelque part, c'est qu'on achète davantage de produits frais. Quand on peut éviter les produits transformés, on le fait. Saucisses industrielles, fromage fondu, brioche du petit déjeuner, nous lui avons apporté tous ces produits qu'elle consommait avant, mais qu'aujourd'hui, elle a décidé de bannir. Je me doutais que c'était pas du vrai fromage, on me disait que c'était un truc recomposé, etc. Mais voilà, je pensais pas que c'était à ce point-là et du coup, effectivement, quand je l'ai scanné, bah voilà, donc, mauvais, sur ce paquet-là, là comme ça, on se dit super, c'est le goûter parfait pour mes enfants et je scanne, c'est mauvais. Cette application, si utile à cette mère de famille, c'est l'idée d'un jeune papa, Benoît, l'un des trois fondateurs. Nous le retrouvons en famille avec sa femme et ses parents pharmaciens à la retraite. Alors qu'il travaille dans une banque, ce diplômé d'une école de commerce a un premier déclic avec la paternité. Avant étudiant, je m'en fichais complètement de ce que je mangeais et j'ai commencé à prendre conscience à ce que j'achetais au moment où j'ai eu des enfants et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais leur acheter comme petit pot, comme lait, etc. Une prise de conscience qui le pousse à renouer avec sa première passion. Ça te rappelle quelque chose, ça, Benoît ? Bah oui, les débuts de la programmation. Je me rappelle que quand vous avez fini de rembourser le prêt de la pharmacie, c'était le premier achat que vous avez acheté un ordinateur. Et c'est grâce à ça que j'ai aimé apprendre à programmer. Pourtant, Benoît met ses rêves d'informaticien de côté. Ses parents le verraient plutôt reprendre la pharmacie familiale. J'ai fait une année de pharmacie mais ça n'a pas été un grand succès. Mais j'ai toujours eu cette fibre de vouloir travailler pour la santé et de donner à mon métier, à mon emploi un sens autour de la santé. Benoît plaque son boulot dans la banque et décide de se jeter à l'eau. Il s'associe à son petit frère François devenu développeur. A leur manière, ils vont aussi œuvrer pour la santé mais auprès des consommateurs. Un nouveau choix de carrière qui aujourd'hui fait la fierté de leurs parents. Je trouve ça formidable ce qu'ils font d'avoir une action préventive comme ça sur 5 millions de personnes qui vont mieux manger et qui vont éviter d'être malades. Ça c'est... Pour un pharmacien c'est génial. Mais c'est surtout en achetant un petit guide qui ne paye pas de mine que le jeune homme a une révélation. L'idée est venue d'un bouquin tout simplement. Un bouquin qui est là qu'on a acheté quand on a eu des enfants et qu'on a commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'on allait acheter et je suis tombé sur ce bouquin. Ça montre surtout qu'il y a des bons produits et des mauvais produits rayon par rayon et que le marketing est tellement bien fait que c'est très difficile d'identifier les bons produits des mauvais. C'est génial par contre c'est absolument pas pratique on peut pas l'emmener en course. Ça référence une centaine de produits il y en a des milliers en supermarché et le but c'était juste de rendre ce bouquin plus pratique et digital. Reste à trouver un nom à cette application Benoît décide de rendre hommage à sa femme née dans la région du Yucatan au Mexique. Un nom qui va devenir célèbre en très peu de temps. Paris dans le 13ème arrondissement c'est ici dans cet immense incubateur de start-up le plus grand d'Europe que l'entreprise a fait ses premiers pas. En 2016 Julie Chapon une amie des frères Martin quitte son boulot bien payé dans une agence de conseil pour se lancer elle aussi dans l'aventure. On se fait le petit point du matin. Ce jour là c'est l'une des dernières réunions de l'équipe ici. Bientôt elle va emménager dans ses propres locaux. Le modèle de similarité il marche enfin donc là il ne manque plus qu'à le déployer via les serveurs. Donc ça on peut le passer en... Normalement c'est fini. Allez vas-y. Cool. Ça se fait du bien. C'est quoi ça ? C'est votre plan de bataille pour lutter contre la malbouffe ? Ça c'est notre tableau de suivi de toutes les actions. L'ambition plus large de tout ça c'est vraiment à travers cet outil cette appli de redonner du pouvoir au consommateur de lui permettre d'être un consommateur acteur et de faire bouger les lignes de faire bouger l'industrie agroalimentaire. Voilà on pense vraiment que le changement passe par le pouvoir du consommateur. Mais concrètement comment y parviennent-ils ? Tout tiendrait en partie dans la méthode de notation des produits. L'application contrôle ainsi trois éléments. La qualité nutritionnelle compte pour 60%. La présence d'additifs pour 30%. Les produits bio 10%. Sur la qualité nutritionnelle on utilise le Nutri-Score donc on n'a rien inventé du tout puisqu'on n'est pas nutritionniste dans l'équipe. Et sur les additifs on se base sur l'état de la science et l'état des recherches à ce jour pour qualifier chaque additif en fonction d'un niveau de dangerosité. Si le produit scanné est considéré comme mauvais ou médiocre l'application propose des alternatives des recommandations calculées par un logiciel que personne ne peut influencer. L'indépendance voilà donc le nerf de la guerre. D'ailleurs la start-up ne s'appuie que sur des dons et sur des ressources financières hors publicité grâce à un programme nutritionnel vendu sur le site. C'est notre combat au quotidien de montrer cette indépendance de montrer que derrière il n'y a pas d'industriel on est rémunéré par aucune marque aucun distributeur on fait aucune pub dans l'appli. Mais la difficulté c'est de collecter toutes les informations sur les centaines de milliers de produits alimentaires industriels vendus en France. Aujourd'hui et c'est un exploit 365 000 sont reconnus par l'application. Un immense catalogue qui n'existerait pas sans une encyclopédie participative unique en son genre. L'oeuvre d'un informaticien militant. Depuis 6 ans Stéphane Gigandet passe son temps à gérer une base de données ouverte à tous que ce touche-à-tout a baptisé Open Food Facts. C'est le même modèle que Wikipédia donc l'encyclopédie ouverte c'est au fonctionnement de collègues citoyennes donc c'est des citoyens qui écrivent dans Wikipédia qui ajoutent des produits dans Pot Food Facts et voilà c'est librement réutilisable par tous et pour tout l'usage. Aujourd'hui 7500 bénévoles à travers la France contribuent à enrichir le site de nouveaux produits. Alors quand un contributeur ajoute un produit il va donc scanner le produit et puis prendre des photos du produit de la liste des ingrédients et du tableau nutritionnel ça va aller directement sur le serveur Open Food Facts et ensuite sur le serveur on peut modifier la fiche produit pour aller sélectionner les photos extraire les informations comme les ingrédients pour qu'ensuite on puisse les décrypter comparer les produits etc. Stéphane Gigandet a plus de 3000 contributions à son actif et ce travail de fourmi est loin d'être terminé. Chaque année en effet un tiers des produits alimentaires évolue ce qui implique des mises à jour régulières. mais l'application ne se base pas uniquement sur ce site collaboratif ses fondateurs misent beaucoup sur l'implication citoyenne de leurs utilisateurs. Julie a à peine le temps de se familiariser avec leur nouveau bureau qu'elle doit vite se plonger dans les mails du week-end. On est lundi donc il y a eu toutes les demandes du week-end qui n'ont pas été traitées donc là on est sur 277 mails dans la boîte mail. Toutes ces erreurs que la jeune femme reçoit ce sont des utilisateurs qui les ont envoyées. Quand un consommateur scanne un produit et détecte une incohérence il peut envoyer un message via l'application qui atterrira ensuite dans la boîte mail de la société. Ces erreurs l'équipe les corrige alors manuellement. Elle dit bonjour les valeurs nutritionnelles ne sont pas les mêmes que sur le produit donc on va aller regarder le produit peut-être qu'on va avoir tout de suite des incohérences et on va pouvoir les corriger. Tout l'enjeu pour ces développeurs c'est d'empêcher en amont l'ajout de fausses données. On a un certain nombre de barrières automatiques qui nous permettent de détecter ça donc par exemple sur tout ce qui est selfie on a beaucoup de gens qui s'amusent à prendre des selfies pour remplacer le produit donc ça on est capable de les détecter automatiquement et de lui afficher donc là je fais l'exemple et de lui afficher un message lui disant bah non c'était gentil mais tes selfies ne sont pas acceptés. Ensuite sur les informations nutritionnelles on va s'assurer qu'on retrouve bien la forme d'un tableau nutritionnel dans la photo que le texte correspond aux informations écrites plus haut. Si elles ne sont pas correctes on va pouvoir revenir vers l'utilisateur lui fermer son compte parce qu'il aurait été informé que ses contributions ont été partagées et empêcher qu'il fasse d'autres modifications qui peuvent venir à la base de données. Ainsi chaque jour une vingtaine de personnes sont bannies. Ce système est-il néanmoins vraiment efficace ? Comment en effet assurer la veille et la fiabilité de milliers de données qui arrivent de toute la France avec une si petite équipe ? Pour le savoir nous décidons de tester nous-mêmes l'application avec des produits de consommation courante. Nous essayons de changer les données de ces compotes à boire nous rajoutons un peu de sucre la note passe de 90 à 84 un mois après l'information n'a toujours pas été changée. Autre test avec ce pain de mie nous modifions la composition sa fiche a été corrigée deux jours après. Malgré ces falsifications nous n'avons pas été bannis de l'application. Le contrôle en temps réel de ce flux permanent d'informations et leur crédibilité voilà peut-être l'une des failles du système. Ses fondateurs en ont conscience le chantier est énorme. Grâce à nos utilisateurs qui nous signalent ça on peut mettre à jour après il y a des erreurs qui sont aussi de notre fait on a mal détecté certains additifs ou certaines choses voilà ce qui est bien c'est qu'on a quand même une base de données de plus en plus fiable là on a fait un gros effort de fiabilisation depuis quelques mois et on est vraiment en train d'aller sur quelque chose de très très fiable même s'il y a encore du travail. En dépit de ces imperfections ces jeunes entrepreneurs ont réussi leur pari interpeller les géants de l'agroalimentaire sur la qualité de leurs produits. Mais et ce n'est pas une surprise tous ne sont pas forcément des adeptes de l'application. Pour preuve nous avons contacté une quinzaine d'industriels du secteur une seule enseigne a accepté de nous recevoir elle est située en Bretagne près de Rennes. Ici on fabrique des produits à base de soja Gwenaëlle Joubrel est la nutritionniste du groupe. La majorité de ces produits est assez bien notée par l'application ce qui a l'air de lui faire plaisir. Mais lorsque d'autres produits sont cette fois dans le viseur de l'application changement de ton. Des crèmes dessert de la marque par exemple qui contiennent un additif controversé le E341 atteignent tout juste la moyenne. La nutritionniste pointe alors du doigt le manque de rigueur du système. Ce qui me gêne en fait c'est que une personne ou un petit groupe de personnes s'affranchit d'un avis qui a été rendu par un collectif scientifique. Ça veut dire qu'en gros ce qui est autorisé par la réglementation européenne est balayé par ce petit groupe de personnes qui finalement sème le doute systématiquement dans l'esprit du consommateur pour un additif qui a été totalement approuvé par l'Union Européenne. Cet additif un complément en calcium est effectivement autorisé par l'Union Européenne. Ce fabricant reste donc dans les clous pour élaborer ses recettes. L'application elle ne se contente pas des textes européens. Pour classer les additifs qui poseraient problème comme le fameux E341 soupçonné entre autres de favoriser les maladies cardiovasculaires rénales et osseuses les fondateurs affirment s'appuyer sur plusieurs études reconnues par la communauté scientifique. Ce n'est pas parce qu'une substance est autorisée qu'elle est sans danger. Il faut des années et des milliers d'études pour qu'une substance finisse par être interdite. On l'a vu dans d'autres domaines mais par exemple avec l'amiante qui a mis des années et des années à être interdite. Et donc nous on souhaite vraiment appliquer le principe de précaution et alerter sur la présence d'ingrédients controversés sans attendre des dizaines d'années qu'il y ait une interdiction. Si la plupart des géants de l'agroalimentaire ne reconnaissent pas la légitimité de ce genre d'application d'autres en revanche feraient évoluer leur pratique sous la pression de ces nouveaux lanceurs d'alerte 2.0. A Boulogne-Biancourt une marque connue pour ses packagings sympathiques joue sur une image fait maison des gâteaux et des desserts pas toujours bien notés que Dorothée de Cabisol la responsable des recettes assume au nom de la gourmandise. Allez la mousse la mousse la mousse la mousse alors là on est jugé médiocre forcément le chocolat c'est calorique le beurre c'est calorique et donc ça en ressent sur la note qu'on obtient aujourd'hui. Une version sans sucre de cette mousse est à l'étude elle devrait être commercialisée l'année prochaine et cette responsable admet à demi-mot que l'application pousse sa marque à s'adapter Forcément s'il y a beaucoup de consommateurs qui l'utilisent et qui vont finalement ménager leur choix en fonction de cette évaluation finale bien sûr que ça va aider les acteurs du food à progresser enfin c'est un je trouve que ça a quand même pas mal d'ampleur plus de 5 millions d'ingrédients ce fabricant prépare d'ailleurs 24 autres produits pour 2019 ce matin là Dorothée teste une nouvelle recette j'ai ma première recette de bar à faire d'accord donc je pars sur une recette avec Vincent son bras droit un ingénieur agronome son défi limiter le nombre d'ingrédients et les doses on part vraiment sur un encas un encas sain avec des céréales complètes des graines et juste du sucre avec le miel pas de sucre ajouté uniquement le miel te brûle pas ça va verdict après cuisson par contre en texture ça va pas du tout c'est compliqué aujourd'hui de trouver un équilibre entre l'aspect gourmand et l'aspect nutritionnel oui c'est un gros c'est un gros challenge de faire très gourmand et d'avoir un profil nutritionnel dont la couleur serait verte pour ne pas la nommer mais on peut essayer il y a quand même des challenges il y a des choses à opérer pour essayer de progresser pousser certains industriels de l'agroalimentaire à changer leurs recettes pas toujours vertueuses un pari complètement fou que ces trois jeunes entrepreneurs sont en passe de réussir alors que jusqu'à présent ils ne se payaient pas grâce au succès il compte changer de braquet alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est à 5 millions il faut bien qu'on fasse quelque chose il faut bien qu'on vive on va monétiser des fonctionnalités supplémentaires dans l'app tout ce qui est gratuit restera gratuit et on nous demande un certain nombre de fonctionnalités le offline la recherche des filtres des listes et toutes ces fonctionnalités annexes vont faire l'objet d'un pack premium qu'on va essayer de vendre avec cette nouvelle formule payante ces développeurs n'ont pas forcément l'ambition de devenir millionnaires ils veulent juste se donner les moyens de voir plus grand après l'agroalimentaire ils ont ainsi décidé de s'attaquer aux cosmétiques et l'année prochaine l'application débarquera en Suisse en Belgique et au Luxembourg c'est fini c'est déjà fini bon alors merci de votre fidélité c'est la fin de ce nouveau numéro de tout compte fait on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et d'ici là restez curieux ciao et d'ici là